Et retrouvez maintenant les bons trucs, un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour, suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texte une recette en commun à cet épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. Le curcuma Protecteur gastro-intestinal et puissant anti-inflammatoire, le curcuma révèle bien d'autres vertus que son simple usage alimentaire. Il soigne les troubles digestifs, apaise les douleurs dues aux gastrites et autres inflammations de l'intestin et joue un rôle protecteur pour l'estomac et le foie. Le curcuma pourrait bien s'avérer, de plus, très efficace dans la prévention de certains cancers. Son rhizome fait l'objet de recherches approfondies. Non scientifique, curcuma longa, curcuma aromatica non commun, safran des Indes, turmerie sauvage. Classification botanique, famille des ingibéracés, ingibéracés. Formes et préparations, décoctions, infusions, extraits secs, extraits liquides, teintures. Propriétés médicinales du curcuma Utilisation interne Stimulant, le curcuma lutte contre l'acidité gastrique en stimulant les sécrétions de myoukers, il protège l'estomac, notamment des ulcères gastro-diodéno, et le foie, diminue les nausées. Anti-inflammatoire, grâce à la curcumine, le rhizome soigne les inflammations intestinales et limite les crises douloureuses dans le cas des coliques ulcéreuses. La curcumine est également efficace contre, la gastrite, la pancréatite et l'arthrite rhumatoïde, et utile dans le cas d'œdème post-opératoire. Fluidifiant sanguin, le curcuma aide à traiter les problèmes circulatoires et, en conséquence, à réduire les risques d'attaque d'apoplexie et de crise cardiaque. Antioxydant, le curcuma est utilisé dans la prévention du vieillissement des cellules. Utilisation externe Antibactérien et anti-inflammatoire, le curcuma peut être appliqué en cataplasme pour soigner des pathologies comme, l'eczéma, le psoriasis ou les mycoses. Indications thérapeutiques usuelles Troubles digestifs, dyspepsie, maux d'estomac, nausées, perte d'appétit, lourdeurs et vallonnements. Protection de l'estomac et du foie Douleurs liées à une inflammation de l'intestin, des coliques ulcéreuses, à l'arthrite rhumatoïde ou à une pancréatite. Problèmes dermatologiques, eczéma, mycose, psoriasis Autres indications thérapeutiques Démontrer prévention du vieillissement des cellules, problèmes circulatoires, douleurs menstruelles Histoire de l'utilisation du curcuma en phytothérapie Le curcuma, et plus particulièrement son rhizome, la partie souterraine, est utilisé non seulement comme épices alimentaires, mais encore en tant que plante médicinale depuis des temps immémoriaux en Chine et en Inde. On en retrouve trace dans des écrits sans-scripts datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Le curcuma est d'ailleurs l'un des éléments essentiels de la médecine ayurvédique. Les médecines traditionnelles de Chine, de Thaïlande ou encore d'Indonésie l'utilisent également depuis des siècles pour stimuler la digestion et traiter les troubles qui y sont liés. L'arrivée du curcuma en Europe correspond à celle des gueules ramenées par les Britanniques depuis leur empire des Indes. La reconnaissance de ses propriétés médicinales est donc récente en Occident. Son efficacité dans le traitement des troubles digestifs n'en est pas moins reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, et la Commission E, commission scientifique allemande chargée de valider les propriétés médicinales des plantes. L'histoire du curcuma s'écrit aussi au futur puisque de nombreuses recherches scientifiques sont en cours, particulièrement sur les effets de l'un de ses principaux composants, la curcumine, dans la prévention et le traitement de certains cancers. Description botanique du curcuma Si l'on réduit généralement le curcuma à son rhizome, tout comme le gingembre, il s'agit d'abord d'une plante vivace à tiges courtes, mesurant entre 60 et 100 cm, et originaire d'Asie du Sud. Le genre curcuma, proche cousin du bon amia, regroupe une quarantaine de variétés qui ont en commun des feuilles lancées au lait et un rhizome ou à la chair jaune ou orange vif. Les fleurs de curcuma peuvent être de différentes couleurs, en l'occurrence jaune pâle pour celles de curcuma longa, utilisées en phytothérapie. Composition du curcuma Partie utilisée En phytothérapie, on utilise le rhizome, c'est-à-dire la partie souterraine du curcuma. Celui-ci est repiqué par tronçons, récolté plusieurs mois après, pelé et bouillie puis réduit en poudre. Principes actifs Curcumine et autres curcuminoïdes, résine, composés phénoliques, principes amers, huile essentielle. Utilisation et posologie du curcuma Dosage En poudre, la consommation quotidienne de curcuma peut varier entre 1,5 et 3 grammes, soit environ l'équivalent d'une cuillère à thé. Une infusion est préparée en 10 à 15 minutes avec 1,5 ou 2 grammes de curcuma infusé dans 150 millilitres d'eau bouillante. La posologie est de deux tasses chaque jour. En épices, cru ou frais dans un jus de légumes, le curcuma colore aussi bien votre apéritif dînatoire que votre plat lors d'une idée repas du soir ou du midi. En version végétarienne ou avec de la viande, découvrez ces 12 idées de recettes faciles et originales à réaliser avec du curcuma. Cette épice a une grande place tant dans la cuisine, indienne, que chinoise, thaïlandaise, japonaise ou même créole. Elle se retrouve donc souvent associée à des épices. Envie de recettes d'entrée faciles avec un soupçon de curcuma. Soupe de crevettes à la thaïlandaise tartelette à la crème de maïs, légèrement épicée. En effet, le curcuma est une épice au parfum léger, à la saveur chaude et douce qui s'associe aussi bien avec, les crustacés, les légumes que la volaille. Accompagnez ces entrées d'une salade composée pour une idée repas du soir léger. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter un soupçon de curcuma à votre recette de vinaigrette, ça donnera un petit goût supplémentaire très agréable. Le curcuma est l'ami des légumes, il s'associe à merveille avec, les pommes de terre, les haricots, le chou-fleur, les lentilles ou la courgette. Parfaite pour caloreux et donner un supplément de goût à vos recettes de tarte, cette épice à la saveur exotique trouve naturellement sa place dans un tagine. Si le curcuma est l'un des ingrédients de base pour les plats de la cuisine du monde, comme les recettes marocaines, on peut également le retrouver dans des plats français comme les crêpes, tagine de poulet et pommes de terre crêpes, knakis, courgettes, salades de lentilles et lardons. Vous venez d'écouter les bons trucs, un spécial été avec Arlène et Manu.